Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Bartosh en compagnie de Lucina pour le quatrième épisode de The Legend of Fear, Call of Evil. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien sans plus de temps on va commencer. La dernière fois qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien on va laisser Lucina nous raconter la petite histoire. Donc en gros il y en avait Cam Bale, le chef de je sais plus quel endroit, mais bon je pense que c'est un énorme détail. Ouais le chef de Kamzai voilà, ensuite il y a, enfin on l'a tué, ensuite il est devenu possédé, il sort de clone ou je sais plus quoi. Ouais. Il y a son fils qui est arrivé, qui l'a tué, il s'est barré. Ouais exactement, on avait un petit archer niveau 10, il est trop fort, la plupart des persos ils sont niveau 5, là on a un gros niveau 10 qui arrive, avec un arc assez puissant, anti-mach tout ça. Il arrive, il tue son père, après 10 ans. Ouais il a 10 ans et c'est le plus fort, enfin le plus fort. Oui genre il y a un mage, il le déboîte quoi voilà. Bon. Et là du coup ce qui s'est passé après, c'est que bah Cam Bale c'était l'empereur donc de Kamzai, et vu que bah il est mort, les gens ils sont pas contents. Du coup ils sont énervés, ils cassent tout, ils se sont même alliés avec des soldats. Et bon bah c'est gentiment en train de partir en guerre civile, et du coup bah nos persos bah ils vont essayer de se parer et de retourner à Elia, pour tenter d'affronter Ima. Parce que bon, il y a le petit Marek qui était ancien général d'Elia, du coup il pense qu'il peut essayer de détourner quelques soldats. Il y a Bartosh qui a récupéré Yun Dao, donc il se dit ça y est je suis pété. Bon il a un peu raison, il est quand même assez costaud aussi. Voilà. Et là pour l'instant ils doivent affronter un peu l'anarchie, il faut qu'ils essayent de se parer de Kamzai. C'est à peu près tout pour l'histoire, et bah du coup là j'ai envie d'un peu d'XPV Marek, parce qu'il n'est que niveau 5 le garçon. Sur cette map c'est assez tentable, je veux dire il y a une hache là, une lance, il faut juste se méfier des épées, c'était du petit moche qui est là-bas. D'ailleurs un petit coup critique qui est nouveau si je dis pas de bêtises. Donc ouais, amplification, c'est comme charge, c'est juste des dégâts, il fait un petit peu plus de dégâts. Bon voilà, rien d'incroyable, juste faire gaffe si on veut un peu XP Marek. J'ai jamais compris pourquoi sur l'icône il y avait un 99% ? En vrai ? Je sais même plus pourquoi j'avais mis un gros 99% dans le machin, alors que c'est un coup critique un peu claqué quoi on va dire. Enfin c'est un coup critique qui est au début du jeu. Non je sais même plus pourquoi j'avais mis un gros 99%, c'était par rapport au non, ça j'en suis sûr. Mais je pense que je voulais lui mettre d'autres effets en fait. C'est les versions évoluées d'amplification qui pourraient se justifier ce fameux 99%. D'ailleurs Mizar avait la version évoluée d'amplification qui était impulsion, ça faisait dégâts plus 15 et après la frappe lui confère plus 2 dans toutes ses caractéristiques en bonus. Donc voilà, c'est un petit... Ça serait plus proche du 99% que juste augmenter les dégâts de 12 quoi par exemple. Mais bon. Voilà c'est... J'essaye de broder un peu. Oula non qu'est-ce que je fais ? C'est pas que je vais changer de place. Ouais genre quelque chose comme ça, ça serait pas trop mal par exemple. J'ai envie de filer un peu d'XP à Ivan même si... Je pense pas que je vais le jouer énormément. Allez on va y aller. Je vais le mettre à peu près comme ça... Bah du coup t'as pris Ivan ? Ouais ouais je l'ai pris. Il va me servir un peu à embêter celui-là que je pense. Je vais pas faire le fou non plus là. Bah dans la position où il est Ivan il va pas trop servir là. Non il va pas servir hein. Bah au moins même s'il touche personne il gagnera un peu de... Il gagnera un peu d'XP de... Duos, Multi-XP quoi mais... Bon voilà Marek il s'est débrouillé. Du vert il risque d'être dangereux là. De quoi ? Du vert il faut faire gaffe parce qu'il risque d'être dangereux là il peut tout bartoche. Et je pense qu'un coup du vert et un coup du bleu... Enfin je veux dire s'ils sont toujours vivants à ce tour-là je veux dire les deux je pense qu'il faudrait mourir. Moi je pense que je vais juste en remettre... Comme ça on va poser Ivan ici. Comme ça lui normalement il va venir dessus s'il y a personne d'autre dans la range. Atmc il devrait tuer le... Ouais j'avoue j'avoue que c'est... Au moins le rouge à gauche non ? Bah le rouge en vrai je pense qu'il va survivre en se battant contre Ivan. Euh... Quoi que j'ai envie de poser Marek en vrai. Il va le tenir. Voilà là c'est un peu particulier à ce que j'ai fait normalement. Ouais voilà il va le tenir à moins qu'il me lance un coup critique. J'aurais été dégoûté hein s'il me avait fait un coup pareil. Voilà allez hop. Un petit pied pour le général. Euh... Voilà on va reculer encore Ivan. Shapey il a largement de coton qu'est le bleu. Voilà c'est pas trop dégueu ce que j'ai fait. Hop. Ok. Bon il y a juste le petit mage euh... Enfin son départ assez correctement. Allez piti piti. Voilà 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 qu'est ce qu'il fait ? Euh... Ok. Normalement si je mets Ivan ici. Il y a le focus automatiquement. Donc normalement ça devrait aller. Et... Il a pris un peu de gens. Même c'est un peu cruel de servir Ivan d'Apa quand même. Bah écoute. On est toujours là à dire que... C'est certes il est utile mais... Eh il a survécu au moins. On donne le... Bah tout ce jour. On a pas le choix alors. Donc je devrais voir toi sinon il va... Il va massacrer tout le monde d'autre. Bon on a eu un développe pas trop dégueulasse. Marek qui a eu un truc assez propre hein. Bon on aurait bien voulu avoir un peu de reste quand même au cas où. Mais bon. Ca va c'est quand même bien. Il a gagné PV, attaque, défense. Ah un petit level up pour qui ? Pour Riz. Ouh. Eh c'est... C'est pas dégoûtant ça. Et hop. On arrive à la partie 2. Alors. Petit résumé de ce qu'il s'est passé. Parce qu'il va encore se passer des choses un peu bizarres. C'est que là déjà on a perdu des persos. Et on en a gagné un. On va tout de suite voir ce qu'il s'est... Qui est ce petit monsieur. Donc voilà hein. Toujours amplification. Et il a un tome. Qui devrait faire penser à un certain personnage. Issu... Euh... Un certain jeu. Hein. Pour pas dire lequel... Le nom de ce jeu commence par Fire. Et finit par Emblem Heroes. Et du coup bah... Il me dit rien ? Comment ? C'est vrai. Ça te dit vraiment rien. Ouais c'est vrai qu'il est pas très connu quoi dans le moment. Dans FEH1 il... Les gens ils font pas trop attention à lui. C'est vrai qu'il est pas très fort. Non c'est pareil là c'est... C'est la même chose ici hein. Il va pas être très efficace hein. Regarde euh... Genre là on va l'envoyer contre un vert. Il est bleu. Il y a aucune chance qu'il le tue. Ah. En fait si. Voilà hein. Coup de chance. On s'en doute un peu ça va être cassé. J'espère que les gens ont... J'espère que les gens quand même ont remarqué que c'était du seconde réé. Parce que sinon on va se faire... On va se faire démonter. On va se faire attaquer dans les commentaires mais... Sale. Tous les fans de Reinhardt euh... Wouah c'est pas bien euh... Vous connaissez pas. Bien sûr que si. Bien sûr que si. D'ailleurs euh... Dans le let's play nous commenté on a accès euh... Voilà là j'ai... Et on a pas le son des personnages mais quand on... On regarde les let's play commenté euh... Les personnages ont des côtes. Evidemment Vince euh... Il est là les petites euh... Côtes euh... De déplacement de Reinhardt hein. Ouais. On reste à fond sur le... T'es obligé de faire des fameux. Euh... Euh... Ouais. Ok on va faire quelque chose comme ça. On va filer un peu d'Xpa Shape. Puis euh... Allez hop. Ah ! Une petite annexe ça faisait longtemps dis donc. On va la faire. Elle est assez particulière celle là. Parce que pour résumer un peu l'histoire là. On a un petit personnage ici. Donc encore un nouveau personnage qui rejoint nos rangs. Euh... Euh... Donc Marine voilà. Qui est une soigneuse euh... Cavalier. Cavalière. Avec un petit bâton euh... Propre à elle hein. Elle a pas un bâton à la con. Un petit tout qui lui redonne de la vitesse. Et qui empêche en plus ses ennemis de riposter. Donc euh... C'est pas mal pour finir ou pour commencer euh... À kill. Et en gros l'histoire c'est que euh... Bah elle se fait attaquer par des barbares qui sont en bas là. Donc toujours les... Les anarchistes hein. On est toujours en guerre civile. Dans... Dans Camzai. Dans l'empire de Camzai. Et euh... Bah... Nos petits euh... Ils se sont dit bon bah... On... On va aller l'été quand même hein. On est des mecs sympas. Et du coup bah... On est des mecs sympas. On est parti hein. On va pas... Même son qui s'était même fait passer pour eux genre. Ouais. Pour euh... Un anarchiste aussi. Du coup à s'y répondre. Elle s'était fait avoir ouais. 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 Deux coups critiques là ça y est. Ils ont vraiment envie d'aller sauver le monde là. Euh... Ouais. Comme ça hein. Donc... J'ai pis il est tellement énervé il... Allez hop. Nickel. Bon il développe dans tous les sens ça c'est... On laisse un kill à Ivan au moins ? Bon vince 20 sur 20 là. Est-ce qu'on laisse un kill à Ivan ? Non. Bon on va voir. Mais je... Bah si Bartosh le tue pas euh... On laissera Ivan le tuer. Quand même c'est que Bartosh va le tuer. En vrai attends on va tenter le... Ouais. Le silencieux là je pense qu'il... On peut se... Tenter. Qui va suivre Marine ? Je vais... Ouais. Il va aller vers Marine. Non ça va il va. Il... Il vient là. Euh... Marine elle peut pas le toucher. C'est pas mal. On va aller là. On va laisser nous attaquer. Voilà. On va le finir. Voilà un petit kill pour Ivan ça fait du bien de temps en temps. Et euh... Donc pourquoi je disais que l'annexe était pas... Ça devient pas l'habitude. Sans plus. De quoi c'est pas de son habitude ? Non je dis que ça devienne pas une habitude non plus. Ah. Sinon il va tenir bon lui. Ça va pas du tout. Ah mais non. Sinon quand on va dire il est trop utile. Ce perso est trop utile on l'a sous coté voilà. C'est plus bien il est qu'à niveau 13. Oh là là. Mais il était à la fin du jeu il est niveau 13. Oui. Tout le monde est niveau 30 environ. Lui il est niveau 13. Marine est niveau 11 aussi. Donc euh... C'est pas mieux. Ah et bon. Voilà bah... Petite transition du coup merci. Alors pourquoi l'annexe c'était particulière en remis le fait qu'on ait eu Marine ? Bah c'est justement qu'on a Marine. Donc on va voir je vais vous expliquer directement. Donc voilà on est déjà à la partie 3. Et le truc c'est que on a Marine. Mais on l'a en quasi permanent. C'est à dire qu'à chaque fois qu'on va arriver dans l'écran de préparation. Peu importe ce qui s'est passé dans le scénario. Genre voilà là par exemple nos personnages ils se sont séparés avec Riz, Marek tout ça. Ils sont... Ils sont chacun sur une route différente. Euh... Et bah quand euh... Donc même dans le groupe on aura. Ouais voilà. Dès qu'on sera dans l'autre groupe on aura accès à ce perso. Parce que c'est un perso d'annexe. Un... Un perso bonus voilà faut voir ça comme ça. Euh... On va se dire euh... Ouais elle se téléporte ou je sais pas quoi il y a un bug. Euh... Non euh... C'est un perso bonus voilà. Là c'était juste pour mettre au courant. Donc du coup bah un perso bonus. On a pas de senior dans l'équipe à part elle du coup vu qu'on vient de la récupération. Donc autant en profiter on va la prendre hein. Puis si... Même s'il vous reste des slots disponibles à chaque fois c'est toujours bien de prendre les persos parce que... Ils peuvent profiter du... Du multi xp comme ça. Donc faut... Faut en profiter. Après c'est toujours bien de... De faire sans si on veut un peu de challenge. Ouais voilà ouais. Au début du jeu. Surtout... Surtout si c'est Marine. Enfin... Franchement c'est pas Marine qui va... Qui va t'aider à finir la map euh... A... A... Finir une map annexe par exemple. Bon bah... Quand t'as pas que ça Arise euh... Comme ici euh... C'est toujours sympa d'avoir un petit soigneur quand même. Ouais mais... Sauf si t'arrives à aller tuer euh... Tous avant que eux euh... Te touche. Là ce qui n'a pas été le cas. Barthage il s'est pris un petit coup du coup. On va se dire on va le soigner voilà. Un petit développe euh... Assez généreux comme toujours. Oh la 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 la. Oh non. Oh j'ai eu peur. Tu vois qu'Ivan c'est une machine finalement. C'est une machine. Mouais. Mouais. Allez hop. Shaïd qui vient il dit. Ça c'est un vrai coup critique monsieur. Heu... 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 Mais tu aurais pu faire au moins un dégât au barba. Heu... Finir avec Shape. Heu... 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 Après il reste plus utile que Marine. Heu... 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 Je sais pas si toi tu as eu besoin de... Certaines fois de... D'un petit healer mais... Heu... Heu... Par surtout quand t'as pas accès à risque quoi. Des fois tu te dis ah bah tiens si j'avais un petit perso pour me soigner ce serait sympa. Voilà. Bon. Ça va et vite là. Partiquette déjà. Encore une map... Heu... Rempli de mag. A tes souhaits. Voilà il m'a rempli de mag avec un petit truc... Heu... Heu... Caché. Un peu con mais caché. En profiter aussi je... Je... Je vous spoil un peu l'accès de la map. Heu... On va se mettre comme ça. Heu... Bah... Si on se place bien en fait... Heu... 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 Bon voilà. Toi je le fais à sa place. Heu... Ouais donc autant faire de kills. Mais ouais en fait tu peux mettre... Tu peux tuer tout le monde avec Vince. Je crois qu'il y en a... Non non... Je sais pas mais il me semble qu'il y en a un qui va le tanker peut-être lui là. Parce qu'il a quand même un gros 17 de résistance. Heu... Non il en a pas eu. Il va bientôt en avoir un. Heu... Heu... Bah si s'il en a eu il y avait même eu 20 sur 20. Ah j'ai oublié. Heu... Bon... Bah c'est bon du coup. Il le tue au pv presse. Parfait. Oh bah du coup oui il va tuer tout le monde voilà. Y'a pas... Avoir à s'inquiéter. Le problème par contre c'est qu'il va pas forcément... Tanquer parfaitement. Heu... S'ils ont quand même... Bon ils sont... Ouais bon c'est tranquille. Voilà il y a le désavantage des couleurs tout ça. Heu... On va quand même se méfier des deux qui sont côte à côte là. C'est pour ça on va utiliser la petite technique secrète de la map. Alors est-ce qu'on va avoir le temps de la montrer ? Oui. Quand même. Voilà c'est une map pour Vincent si vous avez pas envie de vous embêter. C'est trop rapide quand même. Et les mages donc. Ouais. Ouais ouais ils ont de la vitesse. Ah voilà il y en a un qui est remonté là. On se demande bien pourquoi là. Tiens il y a des petites cases en rouge ici alors que normalement c'est des murs. Tout simplement parce qu'il y a une petite euh... Un petit passage euh... secret en haut de la map. Pour pouvoir euh... Pour pouvoir euh... Les tuer si euh... S'il y a des mages qui... Tu es même pas au courant. T'étais même pas au courant. T'avais jamais fait gaffe. Non j'étais pas au courant. J'suis jamais monté là. C'est parfait. J'ai même pas essayé de chercher je me disais que ce terrain il était un peu inutile. Ou que j'ai pas cherché à... A y aller. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup des chemins comme ça. En vrai il y en a pas tant que ça mais euh... Non en vrai je crois que c'est le seul truc un peu caché que j'ai fait euh... Surtout que je... Après il te... Ou alors je me rappelle peut-être plus quoi. Il sert à rien au plus donc. Il sert à rien c'est... Voilà il a pas trop servi c'est du coup Vince il... Il a arraché tout le monde mais... Bon des fois... Les petits mages ils vont essayer de se regrouper. Ou ce genre de choses alors euh... C'est-à-dire il va les attaquer de deux endroits différents. Des deux côtés bah là ça peut débloquer la situation. Bon en vrai la map est pas très dure quoi. T'as Vince il casse tout le monde. Je pense qu'Ivan il aurait pu taper un petit kill aussi sans problème. Ils ont pas beaucoup de défense. Pas énormément de PV non plus. On arrive à la dernière map de ce chapitre 4. Là beaucoup la partie 5 je m'en suis à la patte. Si je crois que je m'en souviens. Je me sens qu'elle est horrible la map. Les murs invisibles. Ah oui elle est super chante. Avec ce petit bonhomme là. Ce petit bonhomme très très tanky. Qui a 35 PV, 16 défense, 16 résistance. Ouais surtout qu'on sait pas ce qui est des murs et ce qui ne l'est pas. Ouais ouais là c'est... Bon il y a des petits motifs au sol donc tu peux essayer de t'aider de ça quoi voilà. Ouais mais ça reste trompeur. Ah clairement. Après si tu regardes là par exemple... Voilà du coup mettre Vince en premier c'est intéressant. Bizarrement oui déjà. Ok c'est bon. Et genre si tu regardes là le motif de gauche, enfin la partie gauche de la map vers le bas c'est un peu arrondi. Genre vers ce... Attends je vais mettre la carte. Attends tu verras peut-être mieux si tu vois pas ma souris. Ah si tu la vois. Mais pour ceux qui regardent la vidéo ils vont pas la voir. Donc voilà. On voit pas. Cette partie là de la carte. Si tu regardes les 3 cases qui sont en dessous du cultiste. Par rapport à celui là. Ouais. Déjà tu vois qu'il y a quelque chose tu vois. C'est pas les mêmes motifs. Et puis en plus si tu cliques dessus. La range n'est pas la même. Donc déjà ça ça peut t'aider à déterminer où est-ce qu'il peut y avoir des murs. Et où est-ce qu'il y en a pas. Ah ouais ok je crois. Bon euh... Lui il se déplace que d'une case parce que du coup c'est un mage rouge armure. Voilà donc... S'il se retrouve à cet emplacement là c'est que vraiment euh... Le mec qui joue il a pris son temps. Euh... Bon bah du coup on va y aller avec Vince. On va entamer la bataille. Là pour le coup par contre le fait que Ivan vole ça va nous être super utile. Ah là oui là par contre lui il s'en fout des murs invisibles. Il passe au dessus. Bon après faut quand même faire gaffe aux mages mais... Voilà hop. On va mettre Marine ici. Euh... On va continuer avec Vince hein. Il fait du bon boulot. Il va même gagner un petit level up. Il a mérité de l'attaque c'est ce qu'il nous faut. Hop. Euh bah voilà tout se passe bien. Ivan il va pouvoir faire son petit kill aussi là. Et il... Et il nous sert quand même hein. Il fait son... Son job comme il faut. Bon il y a par contre lui euh... J'ai pas trop confiance quoi bizarrement. Ivan il a pas énormément de résistance. Donc le boss sera le tuer avec Bartosch. Il faut faire que Bartosch c'est mort. Il faut faire que Bartosch c'est mort. Au moins on commençait à l'entamer avec lui. Genre je vais juste regarder par curiosité. Il prend des dégâts de ce qu'Ivan il a pas... Ivan il a pas du tout de rectance là. Il va mourir. Bah il va mourir. Il va pas mourir sur ce coup là. Mais après lui il va l'attaquer. Et là Ivan il va faire bah... Au revoir. Donc là on va y aller avec Vince et Bartosch. C'est littéralement la meilleure solution euh... Qui... Qui se propose à nous. Euh... Un petit détail là. On... Pas forcément euh... Fait attention. Il y a un coffre. Euh... Au dessus. C'est... Purement décoratif. Voilà il y a pas à se dire euh... Je pose mon Vince ou quelqu'un ici. Non c'est purement décoratif. Euh... Je regarde. Ouais voilà. Vince il se fait arracher euh... La figure. Donc euh... Le truc c'est d'essayer de l'entamer un peu avec Bartosch. Ah oui c'est... On va essayer de l'entamer avec Bartosch. Puis on va reprater un peu d'XP pour Marine. Ok. Un petit coup critique. Non il n'a pas voulu. Il veut laisser de l'XP à ses amis. Tu vois c'est... C'est... C'est quelqu'un de sympa. Il va le terminer hein. Ouais. Et voilà. Et bah voilà une affaire rondement menée hein. Si on peut dire ça. Bon moi je vais aller sur cette map euh... Mais euh... Mais... Mais toi tranquille hein. Bah je... Je la connais donc euh... C'est pour ça. Ouais. Après tu la comptes. C'est un peu normal hein. Ouais ouais. Bah j'avoue que... Bon... Savoir qu'il y a des gens qui galèrent dessus. Bah du coup ça me fait un peu marrer quoi. C'est moi moi je fais là... Bah non regarde c'est facile. Regarde y'a ça, ça. Bah ouais mais bon t'arrives sur la map. Tu sais pas forcément quoi ça te tombe euh... Cette tombe à la gueule et puis euh... Bah voilà quoi. Ouais. Bon bah voilà. C'est... C'est tout pour ce... Ce chapitre 4. Cet épisode 4 euh... De... De la série. Euh... J'espère qu'il vous aura plu. C'est le cas. N'hésitez pas voilà à nous faire part de... De vos ressentis dans les commentaires euh... Des améliorations qui peuvent être faites par rapport aux vidéos aussi hein. On prend toujours euh... Un commentaire constructif euh... Pour améliorer un peu tout ça. Si... Si vous avez des idées évidemment. S'il y a quelque chose à rajouter euh... Bah abonnez-vous. C'est normal. Ha ha ha. Ouais ouais ouais. La suite du jeu de split. La suite du jeu de split. Ouais bah bien évidemment hein. On... On se retrouvera très rapidement pour euh... Le... L'épisode 5. Cette fois-ci euh... Sur la... La route euh... Euh... De Riz hein. Voilà sans trop spoil hein. Je pense qu'on... On peut sans douter. Bah on a fait la route avec Martosh. Euh... J'ai Pivan. Vince maintenant. Bon. Marie nous raconte pas trop c'est un perso bonus. Euh... Là on... Soute bien qu'après on va retourner voir euh... Euh... Du côté de Riz. Euh... Marek. Tempté. Gariel. On va voir un peu ce qui se passe là-bas. Sur ce... Merci d'être resté. Et puis euh... A très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021